Nengs Reborn Bonjour les frisseurs, bienvenue sur Soporn. Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo. Je vous ai parlé de beaucoup de choses récemment sur les sorciers. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin. Je vais aller plus loin que loin même en vous parlant de quelque chose qui existe déjà, que cette personne connaisse et d'autre part. De quoi s'agit-il? Il s'agit des sorciers et le contrôle de l'esprit. Que se passe-t-il quand les sorciers contrôlent votre esprit? C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer ici. Parce que beaucoup de personnes ignorent que les sorciers veulent le contrôler. Et d'autres même sont carrément contrôlés par ces chats-là. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le contrôle de l'esprit? En fait, ce qu'il cherche à faire, c'est qu'il cherche à savoir ce que vous pensez. Connaître votre pensée. Quand votre bouche est fermée et que vous parlez de votre cœur ou de votre tête, Ce que vous vous dites là-bas, là, les sorciers veulent savoir cela. Parce que vous devez savoir quelque chose, c'est que le diable aime quand quelqu'un est possédé. Quand quelqu'un est possédé, le diable est vraiment très content. Dans la mesure où il va faire de cette personne tout ce qu'il veut, Il peut vous amener à passer à gauche, ou même à passer à droite. Mais c'est pour ce qui concerne cette affaire de contrôle de l'esprit. Là, vous n'êtes pas forcément possédé par le diable. Il s'agit juste que les informations que vous avez devant l'esprit sont transmises à d'autres esprits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, par exemple, toi, tu peux prier la bouche fermée. Ta bouche est fermée, mais tu parles. Toi, même tu sais que tu t'es en train de parler. Or, ta bouche est fermée. Normalement, un homme à côté, toi, on ne peut pas savoir ce qu'il t'es en train de le dire. Mais Dieu, il peut le savoir. Dieu, qui est un esprit, lui peut entendre tout ce que tu dis, même dans ton cœur. Dans la même façon, Dieu peut entendre cela. Ce qu'on dit aussi, souvent, les mauvais esprits peuvent aussi écouter tout ce que tu dis, peuvent entendre tout ce que tu dis. Mais là, qu'est-ce que le travail qu'ils font? Qu'en est le travail qu'ils font? Il faut tout simplement aller transmettre ces informations-là en temps réel à un sorcier possédé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sorcier est possédé par un démon. Et au travers de ces démons-là, il peut entendre tout ce que vous dites de votre esprit. Le démon, c'est un esprit. Donc, tout ce qui est en esprit, ils peuvent l'entendre. Donc, les sorciers, eux aussi, vont entendre cela par cette voix-là. La voix de la possession témoinac. Donc, c'est le démon-là. Le démon qui le possède. C'est le démon-là qui leur donne cette capacité de pouvoir entendre tout ce que vous dites ou tout ce que vous tenter de dire à raconter dans votre esprit. Tout ce que vous formulez dans votre esprit. Il peut s'entendre d'entendre tout. Tu es là, tu calmes-toi tranquillement. Ta bouche est fermée, tu parles. Et lui, il est à côté de toi, il entend tout. Même s'il est à une grande distance de toi, il peut tout entendre parce que les démons vont lui communiquer tout ce que tu as dit. Ça veut dire que le sorcier va tout faire pour savoir ce que tu veux faire. Où est-ce que tu vas aller? En temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux routes. Une route ici et une route là. Maintenant, toi, tu es au milieu comme ça, tu es au milieu de deux. Tu ne sais pas si tu vas aller à droite ou à gauche. Tu es là. Lorsque le sorcier possédé, c'est lui-ci, il est devant toi. Et il veut savoir où tu vas aller. Lui-même, il est d'abord dans la confusion parce que tu n'as pas toi-même pris la décision de passer à gauche ou à droite. Ta décision n'est pas encore arrêtée. Donc, il est là, lui aussi, il attend. Il n'est pas là et il attend. Il attend de savoir quelle serait ta décision. Maintenant, David, tu dis que, bon, voici les deux chemins, je vais faire un choix. Et que tu choisis ce chemin-là. Au moment où tu avais le choix, ils sont tous informés que tu avais le choix de passer sur tel chemin, à tel endroit et tout ça, tout ça, tout ça. Et s'ils doivent s'éteindre un piège quelque part là-bas, eux tous, ils vont courir pour aller se prisonner là-bas, sur la route que tu as choisi. Si le gars veut te positionner une femme sans cesse sur le chemin pour te séduire, le chemin que tu as choisi là, c'est là-bas qu'elle va aller positionner cette fille-là. C'est pourquoi ils veulent, ils aiment bien contrôler les gens. Pour savoir ce que vous allez faire, ce que vous allez faire pour bien vous combattre. C'est ça le but. Ils veulent vous combattre sans erreur. Ils veulent vous combattre avec précision. Du coup, ils ont besoin de savoir vraiment ce que vous pensez. Ils ont besoin d'informations extrêmement précises. Pas d'erreur. Informations sans foutre. Et ce qu'ils vous entendent dire dans votre esprit là, c'est ce qu'ils vont suivre. C'est en fonction de cela, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont créer leur plan d'attaque. Leur plan de combat. Oui. Et oui. Sur combien de jours, j'étais allé un peu pas là. Et j'ai remarqué quelqu'un. Cette personne-là vraiment aime tout son travail. Au point où elle n'a pas de repos. Et dans ma tête, je me disais que, ah vraiment, cette fille-là, cette personne-là vraiment, elle aime son travail. Même le dimanche, elle travaille. Tout le temps, c'est ce que je disais. Je disais même que, ah vraiment, cette personne-là, l'État doit la décorer parce qu'elle aime trop son travail. Même le dimanche, elle est là. C'est comme ça, il paraît. Et, un jour, je vais vers la personne pour moi-même acheter quelque chose qu'elle vendre. J'arrive là. Et la personne me dit, je sais que, je sais que, moi, je vends tout le temps, tout le temps, non? J'aime tout mon travail, non? La personne me parle comme ça, il dit, ah! Dans mon cœur, elle me dit, mais comment elle a su? Comment? Comment c'est possible? Ah! Je ne pouvais pas lui donner la véritable réponse aussi. Parce qu'elle me parle comme ça. Elle veut même me pousser à avouer que j'ai passé ainsi. Mais, elle m'a dit, elle m'a dit, il faut le dire, il faut le dire, c'est ce que tu penses, non? Je ne dis rien. C'était bizarre. Mais sur aujourd'hui, j'y suis. Aujourd'hui, j'y suis que les personnes, il y a certaines personnes-ci qui peuvent entendre ce que vous dites dans votre esprit. Si vous parlez mal de cette personne, si vous faites quelque chose de grimace derrière le tour de la grande personne, cette personne peut voir et entendre tout. En général, on dit que les sociétés voient et entendent tout ce qui se passe autour d'eux. Les sociétés voient et entendent tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, imagine. Imagine la suite. Tu arrives chez un vendeur de comptable, tu vas acheter le téléphone. Toi, tu as tellement telle somme. Lui, automatiquement, si c'est un sociétés, leur demande une forme de combien tu as et à quel prix tu vas acheter le téléphone. En fonction de cela, tu vas faire lui son jeu, adapter sa stratégie pour t'amener à acheter plus que ce que tu avais pour lui acheter. Genre à dépasser plus, quoi. Elle se voit un peu. Donc, tu es face à une personne qui sait déjà qui tu es, ce que tu veux faire et combien tu as. Mais cette personne a fait semblant de ne pas savoir tout cela. La personne fera semblant de ne pas avoir toutes ces informations justes pour que tu ne puisses pas comprendre que cette personne utilise le pouvoir de la sociétés contre toi. Ou bien cette personne utilise le pouvoir de la sociétés pour faire son business, pour faire ses affaires. Et c'est vraiment terrible. Ce pouvoir est vraiment, vraiment très terrible. Dans la mesure où, si tu t'endors, tu as eu un son rouge. Tout ce que tu as montré dans ton sommeil. Toutes les sociétés sont informés ici-là. Si tu as vu une femme noire dans ton sommeil, les sociétés sont informés. Si tu as vu une femme rouge, ils sont au courant. Si tu as vu une femme blanche ici, ils le savent automatiquement. Dès que tu te lèves là, ils vont commencer à faire leurs plans d'attaque. En fonction même de ce que tu veux nous voir tout de suite, tout de suite, tout de suite là. Dans ton sommeil, dans ton songe. Parce qu'ils travaillent beaucoup sur les songes des gens. En fonction de ce que vous voyez de vos songes. S'ils voient que vous considérez beaucoup vos songes. Ils vont dire que ça donne bien, que ça vous facilite la tâche. Donc tout ce que tu vois, ils vont venir représenter cela dans la vie réelle. Pour te tromper. Pour t'induire en erreur. C'est pourquoi ils aiment bien contrôler les gens. C'est pourquoi ils aiment bien contrôler l'esprit des gens. Ils veulent bien savoir ce qui se passe dans votre tête là. Mais, 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 mais oui. Ils veulent tout savoir. Ça c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Ça veut dire que si toi, tu as une femme. Et cette femme là, elle est sorcière. Ça veut dire que tout ce que tu penses à ta tête, elle le sait. Elle sait tout. Elle est au courant de tout. Si tu la trompe avec une autre vidéo, elle le sait. Si tu as l'intention de la tromper. Elle est au courant. Si tu veux lui offrir un cadeau. Et que tu penses à lui offrir un cadeau. Mais tu veux lui faire une surprise. Elle le sait. Mais, elle fera semblant. Comme si elle est normale. Et qu'elle ne sait rien. Est-ce que vous savez que ce qui se passe même en ce moment. En ce moment où je suis en train de vous parler. En ce moment où je suis en train de vous parler. En ce moment là. En ce moment là. C'est ce qui se passe. C'est en train de se passer. Il est déjà parce qu'elle est dans la blague. Donc, pendant que tu as tenté de voir les gens. D'autres personnes. Tu leur dis. Ah, écoutez. J'ai fait une surprise à ma femme. J'ai fait une surprise. J'aimerais que tout ça soit caché. S'écrit. Personne ne doit savoir. Elle ne doit pas le savoir. S'il vous plaît. Aidez-moi à lui faire une surprise comme ça. Quand tu penses qu'elle n'est pas informée. C'est là. C'est pourquoi tu joues. Tu passes à lui sur une surprise. Mais la réalité, c'est qu'elle est déjà informée. Elle sait tout ce qui se passe. Elle sait à quel niveau tu es. Et tout. Mais un jour le jeu. Et tu regardes seulement. Jusqu'au jour de la surprise. Quand le jour de la surprise à venir. De la manière, elle va faire semblant d'être étonné. Que tu n'as plus. Elle va faire semblant de ne pas savoir que tu voulais me faire une surprise. T'as le regard t'indiqué. Ah. Ça fait quoi ? Que ce n'est pas style ? Probablement t'indiquer. Ah, c'est que ta surprise a réussi. Parce que tu vas faire comme si l'étonniste. Tu vas te faire comme si l'étonniste. Merci. Merci. Mais elle est bien chante. Il y a pas quelqu'un qui m'aime. Hum. Alors qu'elle sait. Elle savait que j'allais me faire une surprise. Mais elle était à dire dessus. Personne ne l'a dit. T'inquiète même pas. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Peut-être que Ducy a d'autres sociétés parmi. Avec qui tu travailles. Pour faire cette surprise. Pour lui faire cette surprise. Peut-être que la société va lui donner une information. C'est possible. Mais j'ai pas de cas où personne ne lui a dit quelque chose. Mais. Comme elle contrôle votre esprit. Elle le sait. Elle l'a su dès le premier jour. Elle est sorcière. Quand elle rentre dans la vie d'un homme. Ce qu'elle aime faire le plus. C'est ça. Vous possédez. Elle veut vous possédez. Comme si. Vous lui appartenez. Comme ça. Comme une manette. Ah vous bougez à gauche. Vous bougez à droite. Je vous met. Elle aime bien faire ça. Elle peut même arriver jusqu'à la maison. Et puis vous ne pouvez rien faire. C'est ça même que elle veut. Tu es là bas. Tu es avec des amis. Puis elle vient. Écris sur toi. Viens ici. et puis tu as dit, tu sais pas, tu sais pas, tu t'étonnes, tu as dit, mais, ah, ah, elle le voit en réalité de suite, on s'entendait bien, elle n'a jamais levé la voix sur moi comme ça, pourquoi tout à coup devant mes amis, elle crie sur moi comme ça, elle m'appelle avec autorité, qu'est-ce qu'elle veut prouver, qu'est-ce qu'elle veut prouver, en fait, elle vous montre à d'autres sorciers qu'elle vous contrôle, et qu'elle vous a eu, qu'elle vous maîtrise, et que si, elle, les autres sorciers, elle n'a pas pu vous avoir, elle, elle vous a eu, et elle a assis sur le tour de votre vie, c'est pourquoi, elle, elle réagit comme ça, comment tu serais étonné, comment tu serais surpris, et tu as dit, mais, qu'est-ce que ça se passe, qu'est-ce que ça se passe, qu'est-ce que ça se passe, Ha, les socios, les socios contrôlent les gens, les socios contrôlent les gens, ça fait que, hein, ceux qui ont, ceux qui ont découvert que les socios contrôlent, eux pour pouvoir, même, dire quelque chose, bien, formuler, même penser, ils réfléchissent d'abord, ils réfléchissent d'abord, ils réfléchissent d'abord, ils réfléchissent d'abord, avant de pouvoir prendre une décision, même dans la tête, ils ne prennent pas la décision d'abord, la décision n'est pas arrêtée dans la tête, ils attendent au moment, pour pouvoir prendre la décision sur le, sur le, sur le, sur le, sur le, sur le, sur le terrain, voilà, pour ne pas que les socios puissent suivre ce qu'ils, ce qu'ils, ce qu'ils vont, ils vont dire, pour ne pas être combattu inutilement. Cela me rappelle beaucoup ce que le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, il dit que vous allez passer devant les tribunaux, écoutez, mais n'ayez pas peur, ne t'en veux pas, ce que vous aurez à dire vous sera mis dans votre bouche au moment tourné, au moment précis. Ça c'est pourquoi, c'est pour que les sorciers soient bloqués dans les oeuvres, pour qu'ils ne puissent pas savoir votre décision et commencer à prendre, à formuler des complots contre vous, des plans bizarres contre vous. Vous voyez, c'est pourquoi si vous voulez sortir, pour aller par exemple acheter la nourriture, si vous connaissez plusieurs vendeurs, ou bien plusieurs vendeuses, tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas prendre une décision sur la telle nourriture que vous voulez acheter. Par exemple, si il y a du hamburger, du poulet, il y a du riz, toi tu veux manger du riz, et dans la tête, tu ne dis rien, juste tu dis dans la tête, bon, on va voir ce que tu vas me faire aujourd'hui. Maintenant, tu fais comme si tu hésitais, hein, tu ris, hein, tout ça, tout ça, tout ça, et puis t'es sérieux, hein, t'es sérieux, hein, t'es sérieux, t'es sérieux, même dans ton esprit, dans ton esprit, t'es sérieux. Quand tu sors là, tu vas voir que la société, ça passe où tu vas aller, donc ce qu'ils vont faire là, c'est-à-dire qu'ils vont faire ce truc, les vendeurs, les vendeuses qui sont dans la société, là, juste tous être aux aguets, pour t'attendre, pour continuer, pour faire la société, Le diable, c'est le diable, c'est-à-dire la shortsellerie, ce qui se passe dans le monde, vous n'êtes pas au courant, beaucoup de personnes ne le savent pas. Et pourquoi, c'est-à-dire, c n'est pas les œuvres, pour vous réveiller, c'est-à-dire quelque chose, la shortsellerie. La shortsellerie, c'est la chose qui détruit beaucoup de personnes, dans ce monde, le problème, c'est qu'il y a trop de sorciers. Y a trop d'adorateur de diables, y a trop de méchant. et le diable l'a positionné dans chaque 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 domaine d'activité je souhaite à ce que dès que tu quittes là tu vois c'est un autre cas tu vois un autre sorcier à l'étude tu vois 10 vendeurs vous savez que tu as tu vois en même temps 10 sorciers tu vois d'un supermarché tu vois 15 vendeuses faut dédiquer tu vois tous les diamants que tu vois 15 sorcières elles sont elles ont été placés là par le diable il s'est fait exprès le patron les a recrutés expressement ça veut dire quoi c'est-à-dire que si toi tu n'es pas un sorcier et que tu arrives pour tuer ou tuer gens chercher un bout là-bas il va te refuser juste parce que tu n'es pas un sorcier juste parce que tu n'es pas un sorcier il ne va pas considérer ton dossier parce que lui il accepte uniquement de son entreprise les gens qui sont sorciers comme lui de sorte à ce que eux tous ils se connaissent et se comprennent et ne peuvent pas se trahir c'est ce qui se passe et ils respectent la règle du diable qui demandent à ce que tous ceux qui vont tous ceux qui vont vendre ou tous ceux que vous accueillir à la caisse ou bien dans leurs différents commerces le diable s'arrange à ce que ce soit l'un de leurs représentants et le diable veut que partout vous allez là vous croyez leurs représentants là-bas ainsi les sorciers qui sont chez vous à la maison ou bien dans le quartier ou bien dans la ville et puis bien faire leurs comptes ou il savoir où vous allez aller avec précision et en même temps communiquer avec la personne chez qui vous allez aller afin de nous transmettre des informations et que les deux coups puissent bien vous combattre là où vous voulez aller chez le commerçant c'est le niveau b au niveau a ici la société vous poursuivre là je suis informé de là où vous allez aller donc en esprit c'est pourquoi le diable s'arrange à ce que dans les entreprises là à la tête on y trouve que des sorciers que des sorciers c'est tout le monde qui a cet affaire de contrôle de l'esprit imaginez la suite ah à cela s'ajoute les caméras de surveillance de la sorcellerie demain je vous parlerai les caméras de surveillance de la sorcellerie qu'est ce que ça fait qu'est ce que les gens qu'est ce que les socios font de cela quand les caméras de surveillance de la sorcellerie sont sur vous là comment ça se passe qu'est ce qui se passe dans votre vie demain je vais vous donner plus de détails pour que vous puissiez savoir si vous voulez le caméras de surveillance et comment faire pour vous en sortir mes frères et sœurs c'est pourquoi j'aimerais vraiment vous dire n'oubliez jamais de prier avant de sortir dit seulement seigneur jésus-christ ô mon dieu protège moi faire tomber tous les jours c'est ce que vous devez faire parce que les sorciers ont déjà fait le plan la nuit et ça vous attend de l'avant le matin à appeler vous laissez beaucoup du chien en fait toi tu vas laisser un chien donc poursuivre beaucoup de chien ça me donner beaucoup de force pour la prochaine vidéo ok ça va aussi me dire que vous aimez ce que je fais et que vous me soutenez dans ça vous m'encouragez dans ça ok donc c'est parti soyez vigilant que je veux toujours waouh c'est extraordinaire merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire des dons via youtube super thanks vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout cas parce que pour nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo sur l'arche balle soyez prêt